Bonjour, heureux de vous retrouver pour ce club des hommes en noir, le neuvième épisode de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous parlerons du professeur Jean de Viguerie, de l'historien Jean de Viguerie qui vient de nous quitter. Nous aborderons aussi le thème de la révérence envers le Saint-Sacrement. Pour en parler avec moi de nouveau pour ce club des hommes en noir, le père Paul Cocard de la Congregation de la Communauté Saint-Jean et l'abbé Alain Laurence de la Fraternité Saint-Pilice et avec eux un historique, si je puis dire, l'abbé Claude Barthe. Nous nous retrouvons dans un instant. Chers amis, bonjour, nous nous retrouvons pour le neuvième épisode de la seconde saison du club des hommes en noir avec des petits nouveaux parmi nous, puisque nous avons la très grande joie d'accueillir aujourd'hui, dans le studio de l'homme nouveau, le père Paul Cocard, qui est frère de Saint-Jean, donc un petit gris, mais un petit gris qui tire sur le noir. C'est pour ça que nous l'avons coopté dans ce club. Père Cocard, vous venez de loin, me semble-t-il. De Toulon, hier précisément. Donc un long chemin pour être présent parmi nous. Grâce à Flipbus, je n'ai plus arrivé jusqu'à... Oui, parce qu'au moment où nous enregistrons, c'est effectivement en pleine période de grève et les choses n'étaient pas faciles en tous les cas. Non, non, une nuit de voyage pour arriver de Toulon à Paris-Bercy. Alors merci beaucoup, votre parole en aura encore plus de poids. Voilà, j'annonce tout de suite votre dernier ouvrage Prochidamus. À genoux, courbons-nous, prosternons-nous devant le Seigneur qui nous a fait aux éditions DMM avec une préface de l'abbé Claude Barthes, également présent. Et puis nous avons aussi la grande joie d'accueillir pour la première fois l'abbé Laurence, rédacteur en chef d'ici et de Nouvelles de Chrétienté. Monsieur l'abbé, c'est une très grande joie de vous accueillir. Alors, vous avez été également, me semble-t-il, recteur de l'Institut Saint-Pilis qui se trouve à Paris. Oui. Et, puisque vous avez énormément de titres en fait. Non, 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 j'ai été recteur de 80 à 83, ensuite j'ai dirigé Écone, le séminaire d'Écone de 83. Voilà, vous avez été supérieur du séminaire international d'Écone aussi. De 83 à 88, et ensuite je suis revenu à l'Institut Saint-Pilis en 88 jusqu'en 2002. Et puis maintenant, c'est vrai que je m'occupe d'ici et de Nouvelles de Chrétienté depuis une bonne quinzaine d'années. Donc, on l'aura compris, vous êtes membre de la Fraternité Saint-Pilis, sacerdotale Saint-Pilis. Monsieur l'abbé Bar, je ne sais pas s'il faut vous présenter. Non. Non, on ne vous présente pas. Donc, en tous les cas, merci d'être à nouveau présent dans nos locaux. Nous devions, et nous allons parler effectivement du respect envers le Saint-Sacrement, en nous appuyant sur ce livre du Père Cocard. Mais avant, l'actualité oblige, si je puis dire, c'est une actualité un peu douloureuse pour nous tous ici, puisque ce 15 décembre 2019, le professeur Jean-Duy Gris a rendu son âme à Dieu. Donc, le professeur Jean-Duy Gris, grand historien. Également, nous avions le privilège de l'avoir comme collaborateur pour le bimensuel L'Homme Nouveau. Mais le fait est que vous l'avez tous connu les uns et les autres, peut-être à des titres différents. Monsieur l'abbé Laurence, un souvenir ? Je l'ai connu à deux titres. D'abord, universitaire, puisque je vous rappelais que j'étais à l'Institut Saint-Pilis. Dès le début, lorsque l'Institut a été fondé en 1980, Jean-Duy Gris a tenu à s'associer à ce projet et il a donné des cours. Il venait d'Angers à l'époque. Il donnait des cours pour les étudiants en licence d'histoire. Et puis après, je l'ai revu dans différentes conférences, colloques, bien sûr. Mais surtout, parce qu'il nous a beaucoup rapprochés, c'était ses derniers ouvrages. Alors là, j'ai réalisé des entretiens avec lui pour Nouvelles de Chrétienté. Je pense en particulier à Madame Élisabeth, qui était de cette affaleuse sacrifie du soir, qui était certainement un de ses plus beaux livres. C'est un livre qui vous a partiellement marqué dans l'œuvre de Jean-Duy Gris ? Oui, parce qu'il l'a... Enfin, je crois que ça l'avait lui-même beaucoup marqué. C'était un ouvrage profond. Et il me le disait, j'essaie vraiment de cerner l'âme de Madame Élisabeth. C'était, bien sûr, le travail de l'historien rigoureux. Et là, le père Cocard pourrait en parler mieux que moi, parce que je crois que vous avez été son étudiant. Donc, vous avez travaillé avec lui. La médecin de Vigris, vous connaissez. Oui, j'ai rencontré le professeur Jean de Vigris en 1973. J'avais alors 20 ans à la Faculté des Lettres d'Angers. Il avait été le doyen de la Faculté des Lettres. Et donc, il enseignait dès la première année. À ce moment-là, il faisait aussi des cours de licence à Belle-Beille, à côté d'Angers, à l'Université d'État. Il disait qu'il était plus libre à l'Université d'État qu'à l'Université catholique. Enfin, il avait lui enseigné. Il préférait l'Université d'État pour cela. Et vous, vous n'étiez pas religieux à ce moment-là ? Non, 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 non. J'étais un étudiant qui avait fini ses études à Angers, à Saint-Martin. J'ai amélioré cet homme que je connaissais un petit peu par l'Ordre français. Elle a revu l'Ordre français, effectivement, oui. Vous aviez des mauvaises lectures, mon père. Attention. J'ai beaucoup admiré, dès le début, sa sérénité. Un grand professeur qui donnait un cours bien préparé, lentement. Tout était assuré. Les faits étaient posés. C'était vraiment très intéressant. On attendait son cours dans l'amphi, même si c'était dans des barraquements à Belle-Beille. Avec le professeur Jean de Vigry, le cours avait une certaine solennité. L'abbé Laurence parlait de la méthode Vigry. Comment est-ce que vous la définiriez ? Alors, son maître avait été Roland Mounier, qui avait travaillé sur les institutions de l'Ancien Régime, qui avait défini la monarchie absolue. Je crois qu'il était héritier de l'école, la revue historique, en partie. On établit les faits, on avance progressivement, on tire les conclusions lentement. Pas d'idéologie. Oui, mais en même temps, c'était un homme d'idées. Le professeur Ed de Vigry avait toujours... Oui, mais il auscultait aussi les idées qui pouvaient déterminer le mouvement, justement, des... Mais le fait historique passait avant tout. On peut peut-être dire, vous citiez le plan de français, vous avez collaboré le professeur de philosophie de Jean de Vigry, qui était Louis-Junier. Oui, Louis-Junier. Qui était à Toulon-Land. Qui l'a beaucoup marqué. Qui l'a beaucoup marqué. Et là, on rejoint ce que vous disiez, Philippe Maxence, c'est que, bien sûr, c'était un historien, les faits, les sources, mais il avait aussi le réalisme thomiste. Ah oui, oui, il était... Il était très rigoureux. Très rigoureux, oui. J'aimais cela, parce que je ne suis pas philosophe, même si j'étais obligé de faire de la philosophie. Oui, et puis vous faites partie d'une congrégation qui est quand même marquée par... Qui a une réputation, oui, ce domaine. Mais l'histoire est... J'aimais l'histoire avec Jean de Vigry, parce qu'on restait en contact avec le réel. Le retour au réel. Oui, toujours. Et vous, M. L'Abbé, c'est à Toulouse que vous l'avez connu ou pas ? Non, je l'ai connu, non, pas du tout. Non, non, j'en avais beaucoup parlé de lui. En bien ou en mal ? En bien. Non, je l'ai réellement connu avant Les Deux Patries, qui, à mon avis, vous avez raison, madame Isabelle avait un très beau livre, mais le grand livre me semble être... Donc, Laissez Les Deux Patries, qui a fait couler énormément, énormément d'encre. Avec deux éditions successives. Et je l'ai connu avant, même parce qu'il a... Alors, je ne saurais pas dire les dates de quand ont paru Les Deux Patries. Alors, Les Deux Patries, ça doit être... Dans les années 90. Oui, c'est... Dans les années 90, bon, mettons qu'à la fin des années 80, il a fait une conférence à l'école des Chartres. Il était chartiste. Il a été chartiste, je crois. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Alors, il connaissait bien les chartes. Il connaissait bien l'histoire. Il connaissait bien le professeur, le directeur de l'époque. La précision, c'est la Vélance. Méthode d'Igris. Méthode d'Igris, les faits. Il a donc fait une conférence dont j'ai oublié le titre. Donc, on va tout de suite signaler sur ce thème de la dénonciation, du ralliement de la droite à la République via des choses comme l'idée de patrie. En fait, il visait essentiellement l'action française. Et là, donc, c'était courageux pour lui. Compte tenu de ses origines, il visait l'action française et le piège de l'Union sacrée. Et qu'il a développé une convaincante très forte dont j'avais donné des échos dans Catholica, dont je les rencontrais à ce moment, peut-être. Et puis, je connaissais ses filles, son fils aussi, Antoine. Je me suis revu plusieurs fois vers l'acte dans sa propriété. Vous connaissez bien mon père. Et donc, voilà. Ensuite, les deux patries. J'ai donné largement écho. Il a fait des entretiens pour Catholica, un excursus. On s'est vus assez fréquemment à ce moment-là. Je l'ai revu à Paris, chez des amis communs. Les deux patries, M. l'abbé, ça vous semble un ouvrage... Un ouvrage très important dans des registres différents. Alors, Mme Elisabeth, c'était juré un peu à titre spirituel. Il travaillait en historien, mais il était un catholique, attaché à la tradition. Oui, très clairement attaché à la tradition. Et sa foi transparée. Là, pour le coup, il n'aimait pas l'histoire sociologisante. Enfin, ça, ce n'était pas du tout son type de recherche. Mais les deux patries, c'est certainement l'ouvrage qui a fait parler de lui en bien et en mal, parce qu'il a trouvé des tracteurs. Il en a souffert. Un ouvrage qui nous le rend aussi très, très proche, c'est son dernier ouvrage, Le passé ne meurt pas. Oui, sous ses mémoires. Il a écrit cela de façon très personnelle. Je crois qu'il l'avait écrit même pour ses enfants et petits-enfants. C'était aussi quelqu'un qui voulait transmettre. Il avait peur que les choses s'oublient. Il était très proche, en particulier, de la communauté de Fangeau, géographiquement et spirituellement. Espirituellement, des Dominicaines de Fangeau. Exactement. C'est le salon de Jésus. Moi-même, un jour, à Verlac, il m'avait dit je vais leur parler de Madiran, parce que j'ai peur que les jeunes religieuses ne sachent plus qui était Madiran et ce qu'on lui devait. Sa génération et la mienne aussi. Donc, il y avait cela. Mais dans ses ouvrages, il y a sa thèse. Sur les pères de la doctrine tritienne. Sur les pères de la doctrine tritienne. Et puis, il avait sorti, comme ça se fait beaucoup, un ouvrage à la portée du grand public sur l'institution des enfants, du XVIe au XVIIIe siècle. Mais je pense aussi que ce qui est très important, c'est son dictionnaire dans la diction Bouca. Son gros dictionnaire. Son gros dictionnaire. L'histoire et les dictionnaires des mères. Là, c'est un gros travail. Beaucoup de livres sont très importants. C'est très, très intéressant. Et comme vous le liez, il était très objectif, très rigoureux, très désireux, justement, de ne pas faire, de ne pas instrumentaliser l'histoire, de ne pas en faire une servante de l'idéologie ou quoi que ce soit. Non, il fallait que tout soit bien dit et comme c'était. Il fallait les faits. Mais là, on retrouve, mais semble-t-il, sa formation tomiste. Il a été marqué par Louis-Junier, il n'y a aucun doute. Mounier, il n'y a aucun doute aussi. Oui, pour l'historien. Il n'y a pas dans ses mémoires, d'ailleurs. C'est certain. Mounier, il n'y a pas de doute. Mais c'est vrai que sur le plan... Sa femme, pour la petite histoire, a été une élève aussi de Louis-Junier. Ils sont connus. À Fermat, alors. Par leur famille, mais ils sont connus à Fermat. Aussi à Fermat. Et là, il le disait à plusieurs reprises. D'ailleurs, il a présidé cette association qui, malheureusement, n'existe plus, des amis de Louis-Junier et qui éditaient des... Des textes. Voilà, des cahiers. C'est lui qui s'en occupait avec beaucoup de zèle. Malheureusement, vers la fin de sa vie, il diminuait. Il ne pouvait plus... Mais il me disait, il y a quantité de textes. On pourrait encore publier beaucoup de choses. Il était toujours au travail. De Junier, oui. Et il faut le dire, il est mort la plume à la main parce qu'il écrivait un livre actuellement. Oui, oui. Sur la République. Voilà. Il avait terminé le troisième... Sur la troisième République. Vous l'avez vu dernièrement avant... Alors, je l'ai vu il y a trois semaines. Il y a trois semaines avant sa mort, non ? Avant le début de l'Avent. J'ai passé... Je suis arrivé le mercredi. Je suis reparti le vendredi après-midi. J'ai célébré deux fois la messe, la sainte messe, la messe traditionnelle dans le couloir. L'année dernière, il était venu à l'église. Et le vendredi, il m'a dit qu'il ne pourrait même pas venir dans le gloire avec son fauteuil rouleur. Il est resté dans son lit. Mais au moment de la communion, il a demandé la communion. Je suis allé porter la communion dans sa chambre. Et l'après-midi, je suis reparti vers 4 heures, et on a pu avoir une longue conversation en une heure et demie sur l'histoire politique. Il y a quelque chose de particulier que vous pourriez nous transmettre ? Alors moi, j'ai essayé un conseil. Il m'a dit de tenir un journal de ce que j'avais publié. Vous tenez bien compte de tout ce que vous avez publié. Donc ça, c'est pour moi. Mais j'étais surpris l'année dernière et encore cette année. il y avait tous ces articles sur les étagères. Et il savait où étaient tous ces articles. Tout était clair aussi. Il devait appeler son fils Antoine pour les rattraper. Mais il y avait une lucidité juste. Oui, il avait ça. Il était diminué par la maladie. Mais la tête était admirable. Il faut peut-être rendre aussi hommage à la langue de Jean-Digris. C'est quelqu'un qui écrivait très bien et qui parlait très bien. Il y a un style Jean-Digris. qui est à la fois concis et très clair. Là aussi, il va être clair, concis, sujet, verbe, complètement. Qui frappe par moment. Justement, s'il fallait, on va achever un petit peu cette partie sur le professeur de Vigris. Monsieur Olavé, on l'aura compris, le livre que vous retenez particulièrement de Jean-Digris, c'est Encore et toujours les deux patries. Vous le conseillez encore aujourd'hui ? Je le conseille toujours aujourd'hui. Je pense que c'est un livre très important et très important pour le public auquel il s'adresse, à savoir ce qu'on appelle nos milieux, la droite. Enfin, vos milieux. Bien sûr, je ne me mets pas là-dedans. Je me garderai bien. Vous avez raison. Monsieur Olavé, Laurence, vous, c'est Mme Elisabeth ? Je voudrais rajouter quelque chose. Toujours rajouter. Oui, parce qu'il faut dire que l'œuvre est très riche. Extrêmement riche. Une de ses spécialités, depuis justement sa thèse, c'était quand même aussi l'enseignement, l'institution des enfants, l'éducation. Oui, l'éducation, c'est en ce moment-là. Il a écrit sur l'église et l'enseignement. Je pense qu'il y tenait beaucoup parce que c'était un professeur, donc un transmetteur. Et il voulait vraiment que la génération d'après reçoive. Il avait reçu, il transmettait et il espérait bien qu'on transmettrait après lui. Il faut quand même choisir, M. Olavé. Alors, s'il faut choisir... Mais il faut choisir. Ce n'est pas si. Il faut choisir. Une mise en demeure. Eh bien, non, bien sûr, je choisirai Mme Elisabeth parce que pour un prêtre, c'est certainement un des ouvrages les plus... qui montre bien sa foi, sa rigueur historique et sa foi, sa père... Toute la personnalité en quelque sorte et de Jean-Louis Gris. Et pour moi, je choisirais une œuvre d'éducation sous l'Ancien Régime, les Pères de la Doctrine Chrétienne. C'est sa thèse. C'est sa thèse publiée en 1974, je crois, aux éditions de la Nouvelle Aurore. Ah, vous voyez. Oui, donc il y a... Je ne sais pas si cet ouvrage se trouve encore. Je ne sais pas. Mais la maison d'édition n'existe plus. Oui, la maison d'édition depuis longtemps, oui, effectivement. Bien, écoutez, merci, messieurs, pour cette évocation du professeur de Vigris. On peut effectivement inviter tous ceux qui nous regardent de toute façon à se procurer ces ouvrages et à les lire. Là, vous avez déjà trois titres qui vous guideront dans ce choix de lecture. Moi, je partagerais assez l'avis de l'abbé Barthe, puisque Les Deux Patries, pour moi, a été un livre absolument décisif intellectuellement, à la fois un coup quand je l'ai lu et qui a beaucoup compté dans mon, si je puis dire, dans mon évolution intellectuelle. Alors, nous passons au sujet prévu. Quelle attitude avoir en présence du Saint-Sacrement ? Faut-il encore s'agenouiller quand on a communié ? En fait, j'allais dire, des questions à la fois très simples mais qui semblent aujourd'hui avoir été complètement perdues de vue. À tel point, mon père, on va partir de votre livre, que vous écrivez un livre sur ce sujet. Oui. Alors, pour lancer la conversation, qu'est-ce qui vous a conduit justement à écrire cet ouvrage ? La disparition de l'agenouillement. Je suis surpris, même à la limite scandalisés que les chrétiens ne s'agenouillent plus. À l'église, quand ils entrent dans l'église, pendant la messe, trop souvent, il y en a peu qui s'agenouillent. Quand on a la messe traditionnelle, c'est beaucoup mieux. Pendant la messe traditionnelle, tout le monde s'agenouillent, non ? Oui, oui. Messieurs, là, je parle sous le coup, je pose la question aux professionnels et pas simplement que vous disiez est-ce qu'on doit s'agenouiller après la communion, on communie même à genoux, sauf pour ceux qui ne peuvent pas. D'ailleurs, je me permets de le dire, j'ai trouvé très belle votre dédicace, vous offrez ce livre à ceux qui ne peuvent plus s'agenouiller, physiquement. Ma mère a 93 ans, elle ne peut plus s'agenouiller, elle s'est toujours agenouillée et elle en souffre. Elle en souffre, bien sûr. Et je l'ai vu aussi pour ma mère, qui faisait des efforts, il fallait la retenir pour ne pas que s'agenouiller, mais elle tombait aussi, si on le permettait. Oui, effectivement. Donc, et puis j'ai pensé aussi à ce qui peut nous arriver à tous, donc voilà. Non, je crois que c'est très important et c'est un témoignage silencieux de notre foi dans l'Eucharistie. Mais pourquoi, en fait, l'agenouillement marque une telle, justement, une telle foi envers l'Eucharistie ? Est-ce que être, je me fais toujours l'avocat du diable, pardon, est-ce qu'être debout et se prosterner, ce n'est pas aussi une forme de révérence ? Il y a une question culturelle, bien sûr. Les orientaux ne s'agenouillent pas, ils s'inclinent profondément. Alors, ils ont un très bon respect pour l'Eucharistie. Mais pour ce qui est de l'Occident, latin, romain, l'agenouillement, puisé d'ailleurs, enfin, le père nous le dira, qui a des origines scripturaires. Oui, oui. Il y a quelque chose de très important, qui a évolué d'ailleurs dans sa manière. Maintenant, on genuflecte, alors que sans doute longtemps, on n'a pas genuflecté, on était simplement à genoux. On pouvait se prosterner aussi, comme dit le père Cotard. Quand vous dites, on genuflecte aujourd'hui... Je veux dire, il y a plusieurs sortes d'agenouillement, comme vous le savez peut-être, dans la Sainte Liturgie. On peut faire ce qu'on appelle une genuflection à deux genoux, devant le Saint-Sacrement exposé, qui devait être, semble-t-il, de la manière ancienne. Et on peut faire aussi une genuflection, on plie le genou droit, si possible, devant le Saint-Sacrement, devant l'évêque, devant le cardinal, devant le Saint-Sacrement, comme on le faisait d'ailleurs devant au Moyen-Âge, devant des seigneurs, devant le roi, etc. Mais donc, on n'est sans doute pas... Bref, il y a plusieurs formes, mais la manière est toujours la même, on s'effondre, en quelque sorte. Donc c'est un acte de... Vraiment, c'est l'acte... On s'abaisse. On s'abaisse devant le supérieur, le Saint-Sacrement. Mais c'est culturel ou... Mais la manière de faire est forcément toujours... Mais je crois qu'il y a aussi la Bible. La Bible, on trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le nombre de... Surtout dans l'Ancien Testament, qui représente quatre fois le Nouveau Testament. Et on trouve souvent la prosternation 179 fois. Vous avez compté ? Vous avez compté les fois. 179 fois. 28 fois dans le Nouveau Testament, pour la prosternation. La prosternation. La prosternation, ça veut dire on s'allonge jusqu'à la tête... C'est aussi le geste, vous savez, ancien, qui a perduré sur l'Ancien Régime, d'embrasser les genoux. D'embrasser les genoux. On se mettait devant le personnage et on l'a... Donc il supposait... Je suis pas sûr que tu sois tout à fait prêt à vous embrasser les genoux, monsieur Lébé. Autilia, je vous le donne pas. Oui. Mais ça se voit dans Homère. Oui, c'est ça. C'est déjà... Alors là, on sort du... Une quête de prosternation. Entendons plutôt le père sur les... Oui, dans l'Ancien Testament, Moïse se prosterne jusqu'à terre quand il découvre le péché d'idolâtrie de son peuple étant descendu du Mont-Sinai. Il se prosterne pour rappeler les droits de Dieu. Comment se prosterner ? Jusqu'à terre. Oui, Lui, il le pose devant du... Là, vous vous rappelez les fondements scripturaires effectivement et de la genouillement. Je reviens, j'ai quand même une question. Vous parliez par exemple de M. Labbé Barthes devant le Saint-Sacrement exposé, on se met en sa genou, il y a deux genoux, enfin, on poêle les deux genoux. M. Labbé, c'est liturgique, c'est... C'est liturgique. C'est juste une habitude respectueuse qui a été prise. Non, non, c'est liturgique, c'est culturel, mais moi, je revenais un petit peu à ce que nous disions tout à l'heure à propos de Jean de Vigré. Ça, c'est qu'on ne voulait pas répondre à ma question. Pas du tout, je vais y répondre, mais de façon, j'allais dire aristotélicienne et thomiste parce que nous ne sommes pas des anges, nous sommes des... Avec peut-être premier appel, effectivement. ...es esprits incarnés. Nous avons une âme et cette âme est incarnée dans un corps et nous prions corps et âme. Si nous étions effectivement des anges, le pur esprit, nous n'aurions pas de corps mais là, il faut que le corps soit à l'unisson de l'âme et ça s'exprime. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que ce que je suis en train de vous dire, je l'accompagne de gestes parce que je ne suis pas... Et les caméras ne vous loupent pas. Oui, évidemment. Parce que... Donc, c'est profondément... Alors, on peut dire aristotélicotomiste, on peut dire que c'est hylémorphiste. Non, c'est humain. Nous sommes des hommes et donc nous avons besoin d'exprimer cela. Et c'est vrai que cette façon de s'affranchir des signes de respect physique a quelque chose d'un humain. Ça n'est pas... Ça déshumanise. Exactement. Exactement. Mais alors, je reviens quand même à l'une de mes premières questions, c'est que dans... Quand on assiste à certaines messes, on voit effectivement que les gens ne s'agenouillent pas, mais en ce mouvement, ils restent debout et font une sorte de révérence, enfin, se prosternent quand même. C'est quand même... Le corps est en mouvement, là, pour aller dans le centre et de la véloence, mais il ne va pas jusqu'à l'agenouillement. Tout ça vient des critiques des nouveaux liturgistes et de tout ce qui les entoure contre ce que la liturgie a de médiéval et ses gestes médiévois. Ce qui est faux, c'est que l'homme bien antérieur au Moyen-Âge, même si, à l'effet, le Moyen-Âge a beaucoup utilisé ses gestes. On le voit avec la Bible, effectivement. Bon, voilà. Donc, il faudrait être un homme moderne, libre. Oui, on est ressuscité avec le crise. Et comme dans l'Apocalypse, les élus... Pardon, pardon, pardon. On est ressuscité avec le crise. Avec le crise, donc, il n'y a plus à poser de gestes... Voilà. Et au contraire, être comme les élus dans l'Apocalypse, avec le debout, leur mal mal prête. L'attitude debout étant aussi une attitude importante. C'est autre chose. Oui, oui. C'est autre chose. Il faut peut-être aussi tout simplement rappeler qu'il y a 50 ans est intervenu cette nouvelle liturgie où on a effectivement enlevé les tables de communion et on disait, les prêtres disaient on ne se met plus à genoux, on communie dans la main et debout. D'abord debout, ensuite... On a enlevé les chers de nous joueurs. Et voilà, les âmes de genoux aussi dans les églises ont pu tout ça et participent d'un grand mouvement. En revanche, on a vu récemment le retour à la prosternation dans les jardins du Vatican, mais ça, c'est tout à fait. Je crois que vous avez parlé à la pachamama. Oui, on ne va pas revenir sur la pachamama, M. L'Abbé. Et c'est moi en plus qui en venez. En plus, là, vous aurez un mauvais point. Je crois que ce qui est important de souligner, c'est le Christ, notre Seigneur, à Gethsémane. Le Christ se met à genoux. Le Fils de Dieu. Nous sommes chrétiens, donc nous sommes reliés à lui et tous ces gestes sont normatifs pour nous. Nous devons le suivre dans cette... Il y a l'abaissement, l'aquénose au moment de Noël, mais il va encore plus loin avec la crucifixion, la passion, la crucifixion, la mort. Mais auparavant, il se met à genoux, à Gethsémane. Et là, ça devrait enlever tout complexe aux chrétiens, non seulement aux catholiques, mais à tous les chrétiens. À tous les chrétiens, oui. Pour se mettre à genoux. Ça devrait avoir... Pourtant, vous avez, à l'instant, vous-même évoqué l'un des arguments qui est apporté, c'est-à-dire que le Christ est ressuscité, donc nous devrions... Ça, c'est les... Oui, mais qu'est-ce qu'on peut répondre à cet argument que je ne connaissais pas personnellement ? Il y a diverses attitudes possibles à... C'est une question idiote, c'est ce que vous êtes en train de dire avec votre sourire. Non, je souris à l'objection que me ferait le véritable objectif, non pas vous-même. Il y a deux autres attitudes, donc l'attitude debout qui marque en effet cette situation de corps ressuscité, puisqu'il s'agit dans l'Apocalypse, est une très bonne chose aussi, qui... Mais l'attitude d'abaissement et d'enflexion, de proscernation, etc., correspond à notre qualité d'homme-pêcheur. C'est une manière... D'ailleurs, dans la liturgie, l'agenouillement est associé aux jeunes. Le jeune eucharistique, pas eucharistique, enfin, oui, eucharistique aussi, mais le jeune pénitentiel, le jeune eucharistique est aussi pénitentiel, par exemple, celui des quatre tentants, quand il existait, impliquait aussi que le cœur s'agenouillât plus davantage pendant la cérémonie. C'est à cause du péché que... Et donc, c'est le Christ qui a pris sur lui nos péchés qui se tient dans cette attitude humiliée au jardin de Gethsemane. Donc... Oui, aujourd'hui, justement, dans la messe du mercredi des quatre temps, il y a... Oui, un jour où nous enregistrons... Et par ailleurs, le chœur, au lieu de se tenir debout pendant le canon, devrait, s'il avait s'était chanté, se tiendrait à genoux jusqu'au pâté recompris. Et ces journées de jeûne de... C'était des journées de jeûne d'abstidance, c'est un peu là depuis ce moment-là. Donc, il y a, en quelque sorte, il y a à la fois l'imitation du Christ qui s'est agenouillée, vous le rappeliez, mon père, et d'autre part, le fait que notre condition de pécheur fait que devant Dieu, nous adoptions une attitude de révérence, de respect et d'imploration. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose au-delà de l'aspect de pécheur, de l'aspect pécheur, si le... Nous nous trouvons devant notre créateur. Nous sommes des créatures. Bien sûr. Nous sommes des êtres faibles. Nous confessons un plus grand que nous. Ça manifeste notre dépendance. Notre... Oui. Là, si je reviens encore à la philosophie, nous sommes des êtres contingents. et lui est l'être nécessaire. L'être nécessaire. Nous sommes à Valio et lui, il est assez. Il n'a pas besoin de nous, mais nous, nous dépendons entièrement de lui. Et là aussi, ça doit s'exprimer. On ne doit pas... Et tout à l'heure, lorsque vous disiez, c'est vrai, bien sûr, il y a la résurrection, mais pour pouvoir s'élever, ressurgir, encore faut-il s'être abaissé. D'abord, la caleuse. Il ne peut pas y avoir de dimanche de la résurrection s'il n'y a pas eu le vendredi saint avant. Et là, comme disait le père, pensons à saint Paul, bien sûr, ex in anivite, c'est ma type sum, il s'est anéanti. Alors, on pourrait difficilement, nous, nous dire, oui, je m'anéanti, les mains dans les poches, la tête, le nez en l'air, c'est une désinvolture insupportable. Étonnante, étonnant, anéantisme en fiction. Par ailleurs, historiquement, on connaît quand même très peu l'évolution des gestes dans l'éthurgie, malgré tous les travaux qui ont été faits sur ce point, mais l'attitude à genoux, en tout cas, l'agenouillement, a d'abord dû, a été rendue à la croix. On s'est agenoué devant la croix. Parce qu'en effet, c'est elle qui représente notre salut et c'est elle qui représente l'abaissement suprême du Christ. Et donc, la femme de genouillement à deux genoux est restée, c'est introduite ensuite pour le Saint-Sacrement, mais sans doute l'origine, on touche l'origine dans l'adoration de la croix du Vendredi. La triple genouillement depuis 2012, on ne fait plus que une genouillement mais on peut pieusement continuer à faire la genouillement à deux genoux, une fois, deux fois, trois fois. Ça signifie évidemment en effet l'abaissement. Le respect aussi, le respect pour Dieu, le respect pour ceux qui représentent Dieu, les supérieurs, les supérieurs éclésiastiques, le roi, on s'agenouillait très facilement. Effectivement, c'est un peu difficile, je vous le rappelle comme ça. Je parle de l'histoire. Le rite royal de référence en Occident est celui de la cour de Bourgogne qui a ensuite été repris largement par la France verte mais aussi par les Habsbourg. et il y avait cette chose qui nous paraît très étonnante aujourd'hui mais on servait le prince, le roi, l'empereur, etc. à genoux. Pendant les repas, par exemple. Ça ne devait pas être très pratique. Ça ne devait pas être très pratique mais enfin, peu importe, il y avait le temps, les plats se refroidissaient. Et les ajoutements dans la liturgie vont évidemment au Saint-Sacrement. Ils allaient même tellement au Saint-Sacrement qui est une petite remarque on dirait liturgique et historique qu'aujourd'hui on fait la différence entre le Saint-Sacrement qui est dans le tabernacle qui est un petit peu éloigné qui est fermé et un peu caché. Et le Saint-Sacrement sur l'autel autrefois le tabernacle n'existait pas c'est des colombs eucharistiques, des armoires, etc. Mais donc jusque peut-être au 14e, 15e siècle on ne faisait pas la différence. Et dès l'instant que le Saint-Sacrement était dans le tabernacle sur l'autel le cœur était à genoux. D'où sans doute cette prescription du cérémonial des évêques qui veut que pour la messe pontificale on enlève le Saint-Sacrement du tabernacle de l'autel majeur pour le mettre à l'or communier pendant la messe pontificale c'est-à-dire la chapelle du Saint-Sacrement de telle sorte que le cœur soit plus libre de se mettre debout à genoux selon les circonstances. Pour vous dire quelles... Alors ces marques de respect étaient aussi données à d'autres choses par exemple dans la messe chrismale il y a ces trois genéflexions devant chacune des saintes huiles dans toutes sortes toutes les choses qui émanent du Christ rédempteur mais qui sont qui sont de la même manière vénérées. En revanche c'est une remarque que je ne dis pas anecdotique alors qu'on rend à l'évangile dans la messe solennelle et dans la messe pontificale les mêmes honneurs qu'en Saint-Sacrement on l'encense on se tourne vers on l'encense trois fois comme le Saint-Sacrement comme le célébrant on ne se prostère pas de l'évangile on reste oriental de ce point de vue on s'incline simplement mais ce qui est vraiment très respectueux pour peut-être achever notre discussion comment est-ce que alors pas dans la messe traditionnelle puisque là c'est prévu par le rite mais comment est-ce que vous pourriez messieurs remettre à l'honneur faire que les laïcs retrouvent ce sens que faudrait-il faire pour que les laïcs les catholiques français d'aujourd'hui retrouvent ce sens de la vous nous interrogez sur un point de réforme de la réforme en quelque sorte enfin ça c'est c'est votre traduction à vous ça je veux dire oui comment améliorer les choses comment améliorer les choses retrouver ce parce que là vous avez très bien dit les uns et les autres dans le cadre de la messe nouvelle comment on peut faire les choses un peu mieux de ce point de vue c'est ça les autres questions on peut d'abord attirer l'attention sur le fait que le Christ s'est prosterné à Jéthémane le Christ le fils de Dieu s'est prosterné ça je crois qu'il faut qu'on le souligne qu'on le rappelle et donc donc l'exemplarité du Christ qu'il faut imiter si on est chrétien on suit le Christ on imite le Christ et pratiquement est-ce qu'il y a des ça c'est la prédication ça c'est pratiquement on remet des agenouirs il n'y a pas on fait comme il faut affaire dans certaines églises parisiennes au moment de la consécration on rétablit la clochette on sonne il se passe quelque chose ça réveille les gens ça réveille les gens les gens qui sont poussés à cela parlent pas de se mettre à genoux alors les autres disent ben oui pourquoi pas moi aussi ainsi de suite ou alors on fait comme on le faisait à Saint-Germain-Loc-Sérois jadis pour leur établissement de la communion à genoux c'est-à-dire qu'on remet la sainte table et un certain nombre de paroissiens qui ont été avertis viennent se mettre à genoux ils montrent l'exemple et d'autres choses mais la prédication oui l'un et l'autre après m'épède monsieur Léves encore une fois dans la messe traditionnelle vous n'avez pas de problème ce qui fait que je ne répondrai pas à votre question mais j'en ai une pour vous quand même moi j'en ai une pour le père c'est pas une question mais c'est une remarque parce que j'ai beaucoup aimé à la fin de l'ouvrage vous montrez aussi la dimension j'allais dire civilisatrice de la genouillement mais ça ça me semble très important vous dites qu'un pays se relève quand il est capable de se mettre à genoux oui j'ai trouvé ça chez d'abord Saint Jérôme quand il voit s'effondrer l'Empire romain il dit l'Empire ne se relèvera la civilisation romaine ne se relèvera que lorsque tous les Romains tous les Chrétiens l'Empire est en voie de grande christianisation se remettront à genoux devant Dieu s'abordonneront à Dieu s'en remettront à Dieu et c'est vrai pour toutes les institutions c'est ça je crois effectivement c'est cette déférence cette reconnaissance de notre dépendance est fondamentale et particulièrement antidémocratique ah oui je ne peux pas dire et je pense que c'est très important et vous êtes content de l'entendre ah oui 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 je pense parce que non on peut se dire comme vous le laissiez entendre tout à l'heure ça sent un détail liturgique ça sent peut-être non ça a une dimension ça me faisait penser alors c'est certainement pas une référence du père mais vous avez dans mon coeur mis à nu de Baudelaire cette phrase qu'est-ce que c'est que la civilisation alors Baudelaire dit la civilisation c'est pas la vapeur à son époque ni l'électricité encore moins l'étape tournante comme faisait Victor Hugo à Guernese et donc les superstitions le New Age j'en dirais aujourd'hui non il dit c'est pas ça du tout la civilisation c'est travailler à la diminution des effets du péché originel c'est-à-dire la concupiscence de la chair des yeux et l'orgueil de la vie l'agenouillement c'est la traduction parfait merci monsieur l'abbé vous apportez les mots de conclusion de cette émission merci à tous les trois de votre présence passez une excellente fête de Noël ne manquez pas de vous ajoutiller devant l'enfant Jésus l'enfant de la crèche devant le Saint-Sacrement évidemment et nous nous retrouvons donc en début d'année et d'ici là que Dieu vous garde de la crèche